Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment simuler votre premier projet de pompage. La première étape d'un projet de pompage consiste à définir le circuit hydraulique et les besoins en eau. Vous pouvez choisir plusieurs types de systèmes. Choisissez le type « Puis » « Verstockage ». Vous devez définir les caractéristiques de votre réservoir. Vous pouvez également choisir la solution d'une alimentation par le bas. Vous devez ensuite définir les caractéristiques du puits ou du forage. Le niveau d'installation de la pompe doit toujours être plus bas que le niveau dynamique. Une fois le rabattement spécifié, le débit maximum sera automatiquement calculé. Définissez maintenant les caractéristiques de votre circuit hydraulique. Le nombre de coudes et les autres pertes sont facultatives. Un message orange signifie que l'erreur est non bloquante. Un message rouge indique une erreur bloquante pour la simulation. Vous pouvez définir le besoin en eau soit par an, soit par saison ou mensuel. Cette valeur correspond au niveau statique défini dans la fenêtre « Circuit hydraulique ». Si vous modifiez cette valeur, cela changera également la valeur du niveau statique actuel. Les caractéristiques hydrauliques de votre circuit sont maintenant renseignées. Il faut définir votre système PV et pompe pour cette simulation. Une suggestion de puissance de pompe et de champ PV est indiquée en bas à droite afin de vous guider dans votre dimensionnement. Plusieurs fabricants de pompe sont disponibles. Choisissez la pompe la plus adaptée aux caractéristiques de votre installation. Les pompes surlignées en rouge ne conviennent pas à votre installation et ne peuvent donc pas être choisies. Dans cette fenêtre, vous devez définir le champ PV et le type de régulation. Vous pouvez choisir parmi plusieurs fabricants de modules PV. Choisissez le module PV le plus adapté aux caractéristiques de votre installation et au marché. Par défaut, le type de régulation est « Par défaut ». Vous pouvez définir manuellement la régulation. Vous pouvez modifier les caractéristiques « Nombre de PV en série » et « Nombre de string ». Lorsque la simulation est terminée, vous pouvez analyser les différents résultats dans le rapport. retirer les ubicature des Operatifs,esso demande les characters de votre substrate. Parfait. Parfait. Parись.